Et d'abord aussi Camille, là-bas ! Bonjour, bonjour à tous ! Alors ce week-end, j'ai découvert une drogue incroyable. Tu es à l'antenne ? Oui, justement, c'est bien d'informer les gens. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la fièvre. C'est une drogue que je me suis procurée étonnamment, non pas via Alexandre Kominek, mais via une bonne grippe. Pourtant, ce n'est pas le dernier. Alors la montée de fièvre, je dirais que c'est un savoureux mélange entre une montée de champi pour le côté hallucinogène et une montée de cocaïne pour le côté égotripe. À la différence que là, tu parles énormément de toi-même, mais à toi-même. Tu n'as pas d'interlocuteur à recevoir. Enfin, j'imagine, je dis ça. Oui, c'est une copine. Bien sûr. Je n'ai jamais testé la fièvre auparavant. En gros, je me suis retrouvée clouée au lit pendant 48 heures avec pour seule compagnie mes délires fiévreux et ma voix intérieure. Ah, et aussi mon voisin qui s'est récemment mis au violon. Et quand je dis récemment, je veux dire par là que… C'est le début. Voilà, que ce n'est pas demain la veille que je vais croiser Renaud Capuçon à la fête des voisins. On sera plus sur Renaud, ça pue le sang. Tu as capté. Et donc, tout le week-end, j'étais toute fébrile. C'était pénible, quoi. À un moment donné, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais me lever et je vais me faire un grog. Ce à quoi je me suis répondu, allez, ok. Puis je me suis dit, non, mais je n'ai pas besoin de ta permission, en fait. Là, je l'ai mal pris, ça a dégénéré. Je me suis dit, hé, je t'emmerde. J'ai répondu, hé, comment tu parles, toi ? Le ton est monté. Franchement, je me suis retrouvée à deux doigts de m'en mettre une, je vous jure, avec mon vieux pyjama, là. Et quand j'ai réalisé la bizarrerie de la situation, je me suis dit, oh là, ça va pas fort, toi. J'ai répondu, ah ouais, qu'est-ce que t'en sais ? T'es médecin, toi, maintenant ? Donc, autant vous dire que j'ai passé le week-end dans une sorte de brume, quoi. J'étais là, devant Netflix, à essayer de me concentrer sur ma série. Je regardais Friends. Sauf qu'avec mes alus, avec mes alus, Ross chopait Rachel. Mais Rachel avait 12 ans et demi. Du coup, je ne savais plus trop si j'étais dans un épisode de Friends ou dans un rêve de Jean-Luc Lahaye. Je sais pas. J'étais pas d'accord avec moi-même, quoi. Alors, j'ai essayé de reprendre mes esprits en revenant à un truc moins fictionnel, plus concret. TikTok. Là, je suis tombée sur une vidéo de 4 minutes d'une fille qui mange des pâtes au beurre et… et c'est tout. Puis, sur une autre vidéo de 5 minutes d'un gars qui respire et… et c'est tout. Et c'était les vidéos les plus vues de la semaine. Comme quoi, c'est fou, hein ? À quel point on passe à côté du buzz. Parce qu'on respire tous, là. Mais ça m'a confirmé que j'étais encore bien, bien défoncée. Du coup, pour essayer de ne pas perdre pied avec la réalité, je me suis dit que j'allais plutôt regarder les actus. Ce à quoi je me suis répondu « Ouais, bonne idée, mais baisse d'un ton, quand même ». Là, je suis tombée sur le concert de Beyoncé. Concert de Beyoncé à Dubaï. Concert donné en l'honneur de son nouvel album dédié à la communauté LGBT. À Dubaï. Je me suis dit « Ouah, non mais je suis vraiment, vraiment méga défoncée, là. » Non ? Non ? Non ? Je me suis pas répondu parce que je me faisais la gueule. Je savais pas digérer l'histoire de Rachel. En plus, en plein concert, il y a eu un solo de violon horrible. Je me suis dit « Ah putain, elle est single lady », c'est plus ce que c'était. Du coup, je me suis recouchée et ça tombait bien parce que je m'étais toujours pas levée. À un moment, j'ai eu besoin de prendre l'air. Alors j'ai ouvert ma fenêtre et là, ouah, gros rayon de soleil. Et ça m'a fait dire que j'étais toujours aussi défoncée parce que normalement, en bonne locataire parisienne, quand j'ouvre ma fenêtre, je tombe sur le frigo de ma voisine, en fait. Faut qu'on se coordonne d'ailleurs, parce que quand j'ouvre ma fenêtre, elle peut pas ouvrir son frigo. On devrait peut-être faire un doodle. Enfin bref, finalement, j'ai repris mes esprits trois jours plus tard. Je suis redescendue de mon trip. Et alors, j'ai réalisé que les vidéos TikTok, ça a réellement existé. Le concert de Beyoncé aussi. Et que mon voisin a fait des progrès en violon. Voilà. Maintenant, il joue qu'une seule fausse note à la fois. Ah, et aussi, je me suis réconciliée avec moi-même. Eh ben, je peux vous dire que ça fait du bien de retrouver sa santé mentale et physique. Hein, t'es pas d'accord ? Si, si, je suis d'accord. Eh ben alors, tout va bien. Merci Camille ! On va évoquer la musique également. Ah, tu veux... Oui, mais j'aime bien. Dis-le ! Pourquoi tu fais des signes comme ça ? Il est timide ! Ben oui, mais moi j'ai pas envie de vous interrompre. J'ai l'impression d'être en taxi. Tu veux que je m'arrête ? C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Arrêtez-vous. Coupez le compteur. Tous les jeudis, Camille au Point Virgule à Paris. Et le 11 mars, elle sera à Lille.